Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser une conjonction lors de la résolution d'un but. Alors on va utiliser le programme suivant qui permet de représenter notre troupeau de bovins. On a trois vaches, trois taureaux et des relations parentales. Par exemple Ada est la mère de Tara et Gunnar est le père de Tara. Donc on va charger ce programme, qui est ici, et on va démarrer Prologue. Alors pour mémoire, si on veut retrouver quelles sont les vaches, on écrit ça comme ça, donc on va faire le but suivant. Donc vache avec la variable V, on va nous dire Ada, Tara, Zvigny, donc il y a trois vaches. Si on veut savoir toutes les relations parentales, on va écrire parent, donc de P, E, enfant. Et donc là on nous dit, voilà, il y a les couples Ada, Tara, Gunnar, Tara, etc. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est, on va par exemple essayer de répondre à une question, qui est la mère de Tara. Alors là, on aurait envie d'écrire quelque chose comme ça. Voilà, alors on trouve Ada, on est content, mais l'histoire c'est que si on continue la recherche de solutions, on va également trouver Gunnar. Parce que Gunnar c'est aussi un parent de Tara, mais c'est pas sa mère, c'est son père. Donc ce qu'il faudrait qu'on vérifie, c'est pas uniquement un but, il faudrait qu'on vérifie le fait d'avoir une vache, et le fait que ce soit en même temps un parent de Tara. Donc il faut utiliser une conjonction. Donc notre but, on va devoir l'écrire de manière un peu plus compliquée, on va devoir le décomposant sous but en mettant une conjonction, ou un élogique, entre le premier sous but parent de V de Tara. Donc là, on va avoir une valeur qui va venir ici pour représenter un des deux parents, et on va dire que ce doit être également une vache. Donc là, j'ai pris la variable V pour vache, on regarde. Si j'essaie de trouver une autre solution, on me dit voilà, fausse, on me dit qu'il n'y en a plus d'autres. Alors, ça peut être une bonne idée, comme on recherche une mère, de nommer ça, donc utiliser une variable qui est porteuse de sens. Voilà. Donc, comme mère, il y a uniquement Ada. Alors, on pourrait également rechercher, par exemple, le père d'Olaf. C'est quelqu'un d'autre. Donc le père d'Olaf. Allez hop. Donc, le père d'Olaf. Donc, il doit être parent. Et en même temps, donc on met un point de vue, il doit également être un taureau. Donc, Olaf. Excusez-moi, de père. Donc là, Eric, c'est le père d'Olaf. Parce qu'Eric est un taureau. Et en même temps, il y a une relation de parentrée entre Eric et Olaf. Donc, c'est bien noté que ici, V est, comme on est en train de résoudre un même but. Dans le premier sous-but, si une valeur est attribuée à V, elle est conservée dans le deuxième sous-but. Donc là, on a une liaison. Voilà. La valeur Ada ne peut pas changer. Dès qu'elle était attribuée à V, elle ne peut pas changer. Par contre, si on utilise V dans un autre but, par exemple ici, il y a des valeurs qui sont différentes. Il n'y a pas de liaison entre ce but qui est ici et ce but qui est ici. Par contre, il y a une liaison entre ce sous-but et ce sous-but-là. Alors, pour résumer, un but peut être composé de plusieurs sous-but. Dans ce cas, on peut séparer les sous-but par des virgules. Ça signifie que c'est une conjonction. Donc, on a un est logique. Chaque but devra être vérifié. Et dans un même but, dès qu'on associe une valeur à une variable, ça persiste parmi tous les sous-but. Et si on change de but, si on fait d'autres recherches, entre recherches, les valeurs ne sont pas conservées. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada